Bonjour, bonsoir. Je vais vous lire quelques poèmes qui n'ont pas été publiés. Je vais commencer par Haute Technologie. Il est relativement récent. Alors, Haute Technologie. Une bombe intelligente se fréa son chemin à travers des sommets enlégés, parcourus en rasmotes, monts boisés, vallées verdoyantes et champs des pieds dorés, où des paysans débonnaires s'affairaient à la récolte. Conventionnel, la bombe intelligente poursuivit sa trajectoire artistique en entrant dans la ville et termina sa course ondulée en explosant sur une école. Le bilan était lourd. Les petits corps déchiquetés ont été ramassés à la pelleteuse et mis dans des sacs noirs en plastique. Le lendemain, une autre bombe intelligente, une bombe atomique, rasa la ville. Je n'étais pas là-bas. J'étais parti à l'autre bout du pays, rendre visite à ma grand-mère et m'enquérir de sa santé. Maintenant, je vous propose de vous lire quelques poèmes d'amour. Je vois que l'amour n'a jamais fait de mal à personne. Je commencerai par... Ça, c'est un texte que j'ai chantonné dans les années 80 à Alger, au centre France-Fanon, par exemple. Bon, ce n'est pas un poème d'amour à proprement parler, celui-là. Décembre Que vous m'êtes chers moments du passé, lorsque l'enfance irradiait ses lueurs sur moi, mon père et ma mère, tous deux m'enlacés, je revois ces temps-là, le cœur en émoi. Je revois ces jours longs que le soleil éternise. La grève des souvenirs en est éclaircie, et mon âme et mon corps frémissent à la brise, d'où j'ai bu haletant mes amours en sursis. En hâte, j'ai parcouru tant de chemins, me menant à travers champs et cités. Je vis fleurir les roses très tôt le matin, et les visages flétris de morosité. Les malandrins des routes fuirent mes amis. J'aimais les voir danser autour de leur malheur. Lorsque l'un pleurait, l'autre pleurait aussi, et les pleurs se perdaient au milieu des clameurs. Les filles d'Alger arrivent, que résonne la guitare ? Il y aura du lait pour les petits orphelins. Chante, belle inconnue, c'est demain que je pars, me voici, me voilà, tapons des pieds et des mains. Les honnêtes gens dorment, faut pas les réveiller, et nous laisserons plus chanter sous les ponts. Nous avons nos cartons, ils ont leurs oreillers, ils ont leur silence, et nous leurs chansons. Leurs chiens sont féroces, ils ne voient pas le jour. Faisant le soleil dans les lampadaires, ils passeront haineux sans voir nos amours, sans voir notre amour, et nous éclateront de rire à notre manière. Les honnêtes gens ronflent sur des lits moelleux, rêvant de chiffres, de négoces et de factures, qu'ils falsifient honnêtes, consciencieux, de bâtir au plus vite l'avenir le plus sûr. Votre avenir à nous se dessine sur nos lèvres. Les orphelins seront beaux et forts, nous n'aurons pas de chiens à dresser contre frères, et les torts de quiconque seront quand même des torts. Je m'en vais, je m'en vais à bientôt garder ma place au chaud. Donnez-moi une plume taillée dans vos braises. Je m'en vais dire à ceux qui vivent là-haut, les cris de vos cœurs qui jamais ne se taisent. Merci. Un autre poème ? Celui-là s'intitule « Moment de vérité ». Point relativement récent aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai encore lu ou pas. Sous l'arbre allongé, je contemple le ciel gris qui se fissure en deux petits tapis perçants. Des feuilles au-dessus de moi frémissent et tombent, frénétiquement me couvrent. Je revois passer ma vie comme si la mort m'attendait de pied ferme pour sortir de mes rêveries. J'ai arrêté de m'inventer des personnages qui n'arrivaient même pas à m'amuser. Je me regarde, seul je me regarde dans le ciel gris. Ok. Ce poème s'intitule « Bel amour ». C'est la mer qui m'appelle au coin de chaque rue, au fond des regards, des commissures, des lèvres souriantes à la vie. Je vais vous relire ce poème parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ma visue est complètement cassée, elle est pleine d'encre. J'ai cassé mon laptop. Donc j'essaie de lire, mais très difficilement. Alors je répète, je relis ce poème. « Bel amour ». C'est la mer qui m'appelle au coin de chaque rue, au fond des regards, des commissures, des lèvres souriantes à la vie. Je m'en vais dessiner d'autres visages, d'autres mains, un autre monde, mon bel amour. Voilà. J'ai réussi quand même à le lire. Voilà un autre. « Se détache de l'obscurité » Celui-là, il est sans titre. Il n'a pas encore de titre. « Se détache de l'obscurité, entre ciel et terre, dans toute sa splendeur, une ville martyr, boule de cristal, où la beauté se mêle à la fureur, la musique, à la peur des bombes. Ils ont décidé de te faire la peau, malgré tes yeux rêveurs, et ton grand cœur. Et ton grand cœur. Et voilà. Il y en a d'autres, mais bon, je n'arrive pas à les retrouver. Ça ne fait rien, comme dirait l'autre. Je profite de l'occasion. Je vous lirai un autre poème. Que je vous ai déjà lu, mais que j'aime beaucoup. Il est très récent. J'espère que j'aurai encore le temps. Alors, les yeux fermés. Et finalement, je suis parti, blessé de la tête aux pieds, rêves éméchés et ravivés par des averses nubiles jubilantes. J'ai pris le temps tôt le matin de siroter un thé à la menthe au café du coin, avant de prendre l'avion vers l'autre bout du monde, à trois heures du cimetière de la République, où j'ai passé ma vie à espérer un miracle. J'ai jeté un dernier regard aux barrières électriques, des demeures cossues des nouveaux maîtres, construites à la hâte, comme pour empêcher le mauvais œil, et un possible réveil de fantômes justiciers. Aussi loin que je sois, les senteurs du terroir viennent par effraction me rappeler le vertige d'être pondu au dernier étage au-dessus d'une ville, travestie mais si belle, au-dessus des têtes pullulantes, des rues illuminées par des feux de fête bâtardes, au-dessus d'une mer montée par des embarcations à la dérive, au-dessus de bars pleines d'indiques irrécupérables et de boîtes de nuit gérées par des colonels tortionnaires. Au-dessus de répliques incessantes, d'un séisme censuré, harcelé jusqu'aux moindres fissures, des plaques tectoniques de ma mémoire survivante du temps des hauts le cœur matées dans le sang. J'ai bu des bouteilles frelatées, j'ai fumé tous les interdits, c'est tellement silencieux que j'entends les voix de mon enfance chanter en chœur. Je me suis assis par terre, j'ai essuyé le marbre blanc d'une tombe profanée, j'ai essuyé le marbre blanc d'une tombe profanée et me suis endormi. Ta main dans la nuit me cherche, timidement me réveille et s'arrête à mon cœur, s'y attarde, le griffe et le caresse. Tes cheveux me couvrent le visage, je respire le parfum de l'océan, le hainé du Sahara de tes passions, le souffle des arbres des forêts vierges au printemps où il fait bon s'y perdre. Sur ton dos, je dessine les fleurs que je n'étais pas encore offertes et tes yeux tendres et rebelles qui m'entend sorceler. J'ai cassé ma montre, vingt tentatives d'arrêter le temps. J'ai hâte qu'on s'arrête. Bye bye. C'est la question.